Bonjour Bérangère ! Bonjour Marjorie ! J'ai essayé de m'accorder quelques minutes pour partager ton expérience sur les fleurs de Bac. Avec plaisir ! Donc toi tu as suivi la formation, j'ai retrouvé la sérénité avec les fleurs de Bac et j'apprends à les utiliser efficacement avec mes enfants en 15 jours. Oui ! Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire où tu en étais avant de démarrer les fleurs de Bac ? Oui, alors moi je m'appelle Bérangère Toucheman, j'ai une activité entrepreneuriale, donc une vie de mâmpreneur. Ça veut dire que je suis soumise à un certain niveau de stress, niveau d'incertitude par rapport à mon activité entrepreneuriale et j'ai deux petites filles en bas âge, Suzanne qui a 9 mois et Valentine qui a 3 ans. Et ça crée pas mal de... C'est toute une gestion pour moi, si tu veux, de garder la sérénité, etc. Donc je disposais déjà de certains outils mais je n'utilisais pas les fleurs de Bac et j'avais des pics, si tu veux, moi en tant qu'hypersensible, hypersensible et un fond assez anxieux, tu vois, je suis zèbre, donc très mentale, etc. C'est assez stressé et fonctionnant en dent de scie, voilà pour avant. Ok. Et donc, quelles étaient tes attentes, toi, au niveau de la formation ? Une grande curiosité d'abord. Et puis, mon attente, c'était avant tout de découvrir un nouvel outil, sachant que je disposais déjà de certains outils, la cohérence cardiaque, l'auto-coaching, le FT. Donc, je m'auto-accompagnais ou je me faisais accompagner par des experts, en fait. Mais les fleurs de Bac, non. Surtout une grande curiosité et savoir si ça pouvait être un outil en plus, un outil complémentaire. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous partager des résultats concrets que tu as obtenus avec les fleurs de Bac ? Déjà, moi, globalement, j'ai eu des résultats très rapidement, donc avant les 15 jours parce que moi, au bout d'une semaine déjà, j'étais un fonctionnement intérieur complètement différent. Je m'avais conseillé 7 fleurs. En une semaine, j'ai eu des super résultats. Alors, très concrètement, ce qui s'est passé, je t'en ai parlé, ça nous a fait rire, mais c'est ce petit coussinet qui est venu s'installer entre mes émotions et moi, même si les émotions sont utiles, etc. Et moi, je les utilise dans mon travail et tout. Mais parfois, les émotions, elles sont vécues, tu vois, par les gens un peu hypersensibles qui ont un petit cœur à vivre, comme moi, 100 % du temps. Il y a des inconforts, des incertitudes qui sont liées à certaines émotions qui créent des pressions corporelles, qui sont tournées le petit vélo dans la tête. Et en fait, vraiment, j'ai eu comme l'impression d'avoir été anesthésiée. C'est-à-dire qu'il y avait des pressions qui arrivaient, que je sentais monter, mais qui finalement, comme si ça tournait au ralenti, tu vois. Comme si ça tournait au ralenti et qu'il n'y avait pas un impact corporel. Voilà, très concrètement, c'est ça. C'est un apaisement, en fait. Apaisement très rapide et très concret sur des cas, sur des… En plus, j'ai eu un événement là, dans le cadre de mon activité, un truc qui m'aurait vraiment beaucoup, beaucoup secouée en temps normal et que j'ai passé tranquillou du calme, de la sérénité, du recentrage très rapide. Alors, vraiment super, vraiment super. Tu peux même m'acheter toute la collection, si tu veux, pour pouvoir en faire profiter toute la famille. Voilà, justement, je voulais savoir si tu te sentais prête aussi pour les utiliser avec tes filles. Oui, je me sens complètement opérationnelle. Donc, moi, je l'ai testée avec ma fille. Alors, on n'a pas eu le même timing avec ma grande. On a eu un peu le même profil que moi. Ça a mis plus longtemps à s'enclencher. Je les ai essayés trois semaines au début avec elle. Je n'ai pas vu trop de différence. Je les ai arrêtées. Et là, en fait, j'ai vu qu'on avait vraiment un fonctionnement qui était plus intense que d'habitude dans la gestion des émotions. Donc, tu es repartie de plus belle, en fait, quand tu les as arrêtées, c'est ça ? Exactement. Donc, du coup, j'ai repris avec elle le spray. Et là, du coup, le timing est arrivé. Ça a été radical. Et il y a eu beaucoup, beaucoup d'apaisement aussi pour elle. Notamment sur les peurs du soir, par exemple. Et on sent plus d'apaisement, même plus d'autonomie. Et tu sens qu'elle est beaucoup plus cool, quoi. Elle est davantage sécurisée intérieurement, peut-être. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens. Il y a moins de crise de tête. Au moment qui était un peu compliqué à gérer, toujours les moments des repas, par exemple, ou les moments du coucher, où tu sentais qu'elle pouvait se retrouver en difficulté sur certains points émotionnellement, tu vois, là, ça passe comme une lettre à la poste. D'accord. Super. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Et c'est le début. Alors, justement, est-ce que tu peux nous partager ce que tu as préféré dans la formation ? Alors, dans ton programme, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ta qualité d'écoute. Parce que je pense que tu as une vraie expertise sur le fait de déceler quelle est la fleur. Parce que parfois, entre différentes fleurs, il y a des subtilités. Elles sont proches, mais pas identiques. Et donc, tu sais, trouver par ton questionnement la fleur juste à proposer. Parce que tout le monde n'a pas, bien sûr, besoin des mêmes choses, des mêmes fleurs. J'ai aimé la facilité, en fait, d'utilisation. Enfin, fleur de bac en soi, hyper facile, simple, vraiment, à l'utilisation. Et puis, toi, tu rends surtout très accessible ce concept-là. Donc, moi, j'ai trouvé ça top, très rapide, opérationnel très rapidement. Donc, vraiment très bien, ton accompagnement. Est-ce que tu as deux, trois bénéfices, surprises, un peu inattendus que tu as obtenus avec cette formation ? Je dirais, en fait, l'intensité, tu vois, de l'effet sur moi, du moins. Parce que moi, je vis tout en mode hyper. Non, non, j'ai trouvé vraiment, tu vois, là où, je ne sais pas, moi, avec l'homéopathie, j'ai ressenti, je ne sais pas, 20% d'amélioration sur certains trucs, tu vois. Mais avec les fleurs de bac, non, tu as l'impression, j'avais presque l'impression que c'était de l'allopathie. Tu vois, quand tu prends un doliprane pour soulager ta douleur, tu vois, j'avais vraiment l'impression que c'était ça. Mais émotionnellement, tu vois, doliprane émotionnel, quoi. Donc, oui, c'est surtout sur l'intensité des résultats. Parce qu'on pourrait se dire, pratique alternative, tu vas ressentir un petit mieux. Mais en fait, non, c'est bluffant, quoi. Super. Et pour les parents qui se posent des questions, qui hésitent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Ben, il faut le tenter, hein. Moi, je trouve que ce que tu proposes en termes d'accompagnement, ben, c'est clé en main. C'est clé en main, donc c'est une ressource opérationnelle très rapidement, facile, rapide, voilà, foncée, quoi. Foncée, parce que si vraiment, ça peut venir régler... On sait ce que c'est, hein, d'avoir, voilà, des difficultés, gérer émotionnellement l'atmosphère d'une famille le soir entre 18h et 20h. Ben, on sait tous ce que c'est, hein, quand on a plusieurs enfants, bas âge, etc., la pratique de la journée, ça peut... Il peut y avoir des volcans comme ça qui vont en éruption tout à coup. Et franchement, oui, fleur de vac, ça, ça, vraiment, vous allez à nouveau profiter de vos repas et du moment du coucher, vous allez pouvoir vraiment faire un ressentir de la pression et puis avoir une sérénité bien méritée parce qu'on a tous et toutes des journées très chargées, voilà. Donc, on en fait. Merci, Bérangère, pour ce partage. Super ! Sous-titrage ST' 501